La raison pour laquelle les astronautes n'ont pas visité la Lune depuis plus de 50 ans ? Il y a plus d'un demi-siècle depuis la célèbre promenade de Neil Armstrong, et nous n'y sommes toujours pas retournés. Pourquoi les missions lunaires se sont-elles arrêtées ? Malgré toutes les avancées technologiques, pourquoi la NASA n'a-t-elle pas revisité notre plus proche voisin céleste depuis des décennies ? Rejoignez-nous alors que nous découvrons comment la NASA a finalement admis quelque chose d'énorme concernant ces missions lunaires et pourquoi personne n'en parle. En 1969, Neil Armstrong a fait l'histoire en étant la première personne à aller sur la Lune. Il a dit célèbrement « c'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité ». Depuis lors, onze autres ont suivi ces traces à travers le programme Apollo. Cependant, cela fait plus de 50 ans que personne n'a marché sur la Lune. Malgré le succès des missions Apollo, ce ne sont que de courtes visites et nous n'avons pas établi de présence humaine permanente là-bas. Néanmoins, il y a de nombreuses bonnes raisons d'y retourner et d'y rester plus longtemps. La NASA prévoit d'envoyer des astronautes américains sur la Lune, peut-être d'ici 2025, dans le cadre d'un programme appelé Artemis. Cette mission marquera également la première fois qu'une femme posera le pied sur la surface lunaire. Qui aurait pensé qu'après l'incroyable alunissage, les humains ne retourneraient pas sur la Lune pendant de nombreuses années ? Avec tout le progrès incroyable en sciences et technologies, cela semblait être une évidence que nous y retournerions en peu de temps. Alors pourquoi cela n'est-il pas arrivé ? Au fil des ans, le monde a changé, tout comme l'industrie spatiale. La compétition entre les États-Unis et la Russie, connue sous le nom de « course à l'espace », a été l'une des rivalités les plus célèbres de tous les temps. Chaque côté a essayé de battre l'autre en technologie et en puissance militaire. C'était une époque passionnante à vivre, surtout pour les passionnés d'espace, alors que les deux superpuissances se disputaient dans l'espace. Mais à mesure que les tensions entre les États-Unis et l'Union soviétique augmentaient, des événements comme le mur de Berlin et la crise des missiles de Cuba ont rendu les enjeux encore plus élevés dans la course à l'espace. Maintenant, imaginez le monde en 1957. Les gadgets les plus cools étaient les téléviseurs noirs et blancs et les radios à transistors. Mais alors, le 4 octobre de cette année-là, l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel jamais lancé dans l'espace. C'était un gros problème. Cela a réveillé les États-Unis, car cela signifiait que l'Union soviétique était en avance en technologie et peut-être même en puissance militaire. Les gens étaient émerveillés par Spoutnik, mais ils avaient aussi peur. Ils ont réalisé que si l'Union soviétique pouvait mettre un satellite en orbite, ils pourraient peut-être aussi lancer une attaque nucléaire depuis là-bas. Ainsi, les États-Unis ont décidé d'agir. Ils ont lancé leur satellite Explorer 1 et créé la NASA, l'agence chargée de l'exploration spatiale. Mais aux côtés de la NASA, il y avait aussi deux autres programmes axés sur la sécurité nationale, essayant de recueillir des informations sur l'Union soviétique et SS-AMI. Cela a transformé la course à l'espace en une grande partie de la guerre froide. Les deux pays voulaient être les meilleurs et battre l'autre. Mais l'Union soviétique ne s'arrêtait pas. En 1959, ils ont posé la première sonde spatiale sur la Lune, appelée Luna 2. Puis, en 1961, Yuri Gagarin est devenu la première personne à orbiter la Terre dans un vaisseau spatial appelé Vostok 1. Ce fut un moment difficile pour les États-Unis. Ils ont répondu avec le projet Mercury, envoyant un vaisseau spatial plus petit avec des chimpanzés pour le tester. Alan Shepard est devenu le premier Américain dans l'espace en mai 1961. Mais les Soviétiques étaient toujours en avance. Ce n'est qu'en mai 1961, lorsque le président John F. Kennedy a déclaré que les États-Unis poseraient une personne sur la Lune d'ici la fin de la décennie, que la NASA s'y est concentrée. John Glenn est devenu le premier Américain à orbiter la Terre en 1962, et d'ici la fin de l'année, la NASA posait les bases du programme d'alunissage. Bien que le projet Apollo, la mission de la NASA sur la Lune, soit considérée comme une énorme réussite, il y a eu des problèmes en cours de route. En 1967, trois astronautes sont tragiquement décédés lors d'une simulation de lancement. En décembre 1968, tandis que l'Union soviétique décidait de l'opportunité d'envoyer des personnes sur la Lune et pleurait la perte de leurs principaux ingénieurs, les États-Unis avançaient à grands pas dans leurs missions spatiales. Apollo 8 a fait l'histoire en tant que premier vaisseau spatial habité à orbiter autour de la Lune, ouvrant la voie au lancement monumental d'Apollo 11 en juillet 1969. Cette mission, dirigée par les astronautes Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, a marqué les premiers pas de l'humanité sur la surface lunaire, Armstrong devenant célèbrement la première personne à poser le pied sur la Lune. Cette réalisation, autrefois considérée comme impossible, a fermement établi l'Amérique comme leader dans la course à l'espace. Pendant ce temps, l'Union soviétique peinait à lancer ces vaisseaux spatiaux lunaires. Ils ont rencontré de nombreux revers, y compris une explosion tragique en 1969. Malgré leurs efforts, ils ne pouvaient pas égaler le succès des missions américaines. Tout au long de cette compétition intense, le public américain était captivé par les développements de l'exploration spatiale. La télévision a joué un rôle significatif. apportant l'excitation des voyages spatiaux dans les foyers à travers le pays. Les astronautes sont devenus des héros nationaux. Et les Américains ordinaires suivaient avec enthousiasme chacun de leurs mouvements. En revanche, l'Union soviétique était souvent dépeinte comme l'antagoniste, car elle poursuivait sans relâche son objectif de démontrer la force du communisme à travers son programme spatial. En 1975, un événement significatif s'est produit dans l'espace. Trois astronautes américains ont entrepris un voyage dans un vaisseau spatial Apollo. Leur mission est de rejoindre un véhicule Sawyer fabriqué par les soviétiques en orbite dans l'espace. Lorsque les commandants des deux vaisseaux se sont finalement rencontrés, cela a marqué un moment crucial. Cela symbolisait une amélioration progressive des relations entre les États-Unis et l'Union soviétique vers la fin de la guerre froide. Cet événement a profondément remodelé la course à l'espace. Les deux superpuissances ont commencé à explorer différentes voies dans leur quête de l'exploration spatiale. Cependant, malgré ses débuts prometteurs, les rêves de la NASA de retourner sur la Lune ont été confrontés à de nombreux obstacles. Les contraintes financières sont apparues comme un obstacle majeur dans la quête de l'exploration spatiale, notamment lorsqu'il s'agissait de missions habitées. Les efforts de la NASA englobent une large gamme de projets ambitieux tels que le télescope spatial James Webb, le système de lancement spatial et les missions vers divers corps célestes tels que le Soleil, Jupiter, Mars, la ceinture d'astéroïdes, la ceinture de Kuiper et même la limite du système solaire. Cependant, la réalisation de ces projets a un coût élevé. En 1922, le budget de la NASA s'élevait à 24 milliards de dollars, l'administration Biden visant à l'augmenter à près de 26 milliards de dollars dans le budget de 1923. Malgré cette augmentation apparente, l'allocation pour chacune des divisions de la NASA reste limitée, laissant peu de place pour des programmes supplémentaires. En contraste frappant, le budget alloué à l'armée américaine s'élevait à un montant stupéfiant de 858 milliards de dollars en 1923, éclipsant l'allocation relativement modeste de la NASA. Cette tendance à l'allocation budgétaire pour la NASA est loin de son apogée. En 1965, la NASA recevait une part significative, 4 % du budget fédéral. Cependant, au cours des quatre dernières décennies, cette allocation a diminué, représentant actuellement seulement 0,4 % du budget fédéral. Cette tendance à la baisse du financement pose des défis importants pour les objectifs ambitieux de la NASA. Par exemple, dans le monde d'aujourd'hui, le coût de l'envoi d'une mission habitée sur la Lune est estimé à environ 104 milliards de dollars sur 13 ans, ajustés selon l'inflation. Ce montant est stupéfiant, surtout lorsqu'on le compare au coût de 142 milliards de dollars du programme Apollo en monnaie actuelle. Le coût exorbitant associé aux voyages spatiaux habités rend difficile l'obtention du soutien politique. Beaucoup soutiennent que le budget actuel de la NASA est tout simplement insuffisant pour couvrir les dépenses des missions lunaires. Un ancien astronaute a même critiqué le budget de la NASA, affirmant qu'il ne répondait pas aux exigences d'une mission lunaire. Jim Bridenstine, qui était responsable de la NASA pendant l'administration Trump, a mentionné que les États-Unis auraient pu atteindre la Lune et même Mars plus tôt s'il n'y avait pas eu de préoccupations politiques plutôt que des obstacles scientifiques ou technologiques. Dans une conversation avec des journalistes en 1918, Bridenstine a souligné que la politique et non le manque de capacités scientifiques ou technologiques a été le principal obstacle à la progression de l'exploration spatiale. Il a exprimé sa confiance que sans les barrières politiques, les États-Unis auraient déjà établi une présence sur la Lune et pourraient même avoir avancé vers Mars à l'heure actuelle. Lorsqu'il s'agit d'explorer l'espace, la politique américaine peut présenter d'importants défis. Prenons, par exemple, la situation du président Biden. Il se peut qu'il ne soit même plus en fonction lorsque la NASA enverra finalement des astronautes sur la Lune, peut-être en 2025 ou plus tard. Il devient compliqué de dépendre des promesses d'un dirigeant qui ne sera pas témoin de l'achèvement du projet. Le processus de conception, de construction et de test d'un vaisseau spatial capable de transporter des humains vers une autre planète est long. Il s'étend bien au-delà du mandat d'une seule présidence. Malheureusement, les présidents entrants et les législateurs abandonnent souvent les priorités spatiales établies par leurs prédécesseurs. Cette tendance peut entraîner des retards substantiels et des revers. Par exemple, en 2004, l'administration Bush a confié à la NASA la mission de remplacer la navette spatiale et de retourner sur la Lune. La NASA a élaboré le programme Constellation, prévoyant d'utiliser une fusée Harris et un vaisseau spatial Orion pour poser des astronautes sur la Lune. Cependant, le programme a finalement été abandonné, laissant la NASA sans trajectoire claire vers l'avant. La NASA a investi une somme énorme, 9 milliards de dollars, dans un programme appelé Constellation. Ce programme voulait renvoyer des astronautes sur la Lune. Mais lorsque le président Obama a pris le relais, il s'est demandé si le programme était possible et s'il valait l'argent. Finalement, il a arrêté le programme Constellation. Au lieu de cela, il a introduit la fusée SLS. Plus tard, le président Trump a continué avec la fusée SLS. Mais il a changé l'objectif. Il voulait se concentrer sur la Lune et Mars. Il espérait poser des astronautes sur la Lune d'ici 2024 avec le programme Artemis. Tous ces changements dans les plans de la NASA signifiaient qu'ils perdaient beaucoup d'argent et de temps. Cela a également ralenti leur progression. Étonnamment, le président Biden n'a pas modifié le programme Artemis ou la force spatiale. Cela le distingue des autres présidents qui changent généralement de plans spatiaux lorsqu'ils prennent le pouvoir. Buzz Aldrin suggère que l'Amérique peut surmonter son blocage politique dans l'exploration spatiale en mettant en œuvre des engagements de leadership à long terme, semblables à ceux observés lors du programme Apollo. Il souligne l'importance du Congrès et de l'administration travaillant ensemble pour fournir un encadrement et un soutien durable. De plus, Aldrin souligne le rôle important du public américain dans la définition de la politique spatiale en élisant des responsables qui donnent la priorité à l'exploration spatiale. Malgré un intérêt public tiède pour l'exploration lunaire, avec seulement 53 % des Américains considérant le programme Apollo comme valable, il existe un consensus croissant selon lequel le retour sur la Lune devrait être une priorité absolue pour la NASA. Cependant, les opinions sur le renvoi des humains varient, seulement 38 % étant favorables, tandis que d'autres plaident en faveur de missions robotiques. En revanche, l'exploration de Mars bénéficie d'un soutien plus large, 63 % des répondants dans un sondage du Pew Research Center, la considérant comme un objectif de la NASA. De plus, il existe un soutien public écrasant, 91 % des Américains croyant que la recherche de ciel potentiellement dangereux est plus cruciale que le retour sur la Lune. Cela souligne un changement de priorité et souligne la nécessité pour l'agenda de la NASA de s'aligner sur le sentiment public. Le système de lancement spatial SLS est un acteur clé de l'exploration spatiale. Cette remarquable fusée représente le summum de l'ingénierie, bénéficiant d'une taille et d'une puissance sans précédent. Dépassant même l'icône Saturne V de l'ère Apollo, le SLS promet de révolutionner les voyages spatiaux avec ses capacités inégalées. Le Saturne V, avec ses cinq moteurs, générait un incroyable 7 500 000 livres de poussée lors de ses lancements historiques. En cinq ans, neuf fusées Saturne V ont propulsé avec succès des astronautes vers la Lune, marquant une réalisation monumentale dans l'histoire de l'humanité. Cependant, le SLS surpasse son prédécesseur à la fois en taille et en ambition. Conçu pour accueillir une capsule d'équipage plus grande et diverses charges utiles, le SLS est indispensable au programme ambitieux de retour sur la Lune de la NASA. Cette initiative vise non seulement à faciliter une exploration prolongée de la surface lunaire, mais aussi à jeter les bases de l'établissement d'une présence humaine permanente sur la frontière lunaire. Depuis un certain temps déjà, les scientifiques et les hommes d'affaires sont vraiment enthousiasmés par l'idée d'installer un habitat de base sur la Lune. Ils l'appellent une station spatiale, Luna. Ils pensent que le prochain mouvement intelligent est d'avoir un lieu permanent où les humains peuvent faire des recherches sur la Lune. Ce n'est pas si loin, juste trois jours de voyage. Chris Hadfield, qui était astronaute, a dit que nous ne pouvons pas nous tromper car des vies sont en jeu. Il y a plein de trucs que nous devons inventer et tester avant de pouvoir aller plus loin dans l'espace. Cette base lunaire pourrait devenir un endroit où les vaisseaux spatiaux s'arrêtent pour se ravitailler avant de partir dans l'espace lointain. Elle pourrait également conduire à la construction de télescopes spatiaux impressionnants que nous n'avons jamais vus auparavant. Vivre sur Mars pourrait devenir beaucoup plus facile aussi. Nous pourrions enfin résoudre de grands mystères sur la manière dont la Lune et la Terre sont venus à l'existence. Peut-être pourrions-nous même commencer à gagner de l'argent en permettant aux gens de faire des voyages sur la Lune. Mais beaucoup d'astronautes et d'experts disent que la partie la plus difficile pour réaliser tout cela n'est pas un gros défi excitant. C'est assez ennuyeux et un peu triste. La NASA considère la Lune comme un terrain d'entraînement idéal pour les futures missions vers Mars car elle offre des leçons précieuses pour vivre dans l'espace. Le système de lancement spatial SLS promet beaucoup mais son histoire a été difficile et son avenir est incertain. Un rapport du bureau de l'inspecteur général de la NASA en 2021 a révélé que la construction d'une nouvelle fusée pour les missions lunaires a pris 18 ans et coûté 23 milliards de dollars de 2012 à 2022. Chaque lancement utilisant ce système est accompagné d'une étiquette de prix élevée de 4,1 milliard de dollars. L'inspecteur général a mis en garde contre le fait de compter sur une fusée aussi coûteuse qui ne peut être utilisée qu'une fois ce qui pourrait entraver la capacité de la NASA à accomplir ses objectifs d'exploration à long terme. Cette mise en garde est cruciale, surtout compte tenu de la concurrence des entreprises privées comme SpaceX qui s'efforcent de réduire les coûts de lancement et de réutiliser les propulseurs en toute sécurité. Contrairement au SLS qui est jeté après une seule utilisation, SpaceX a démontré le succès de l'atterrissage et de la réutilisation de 16 propulseurs. Le récit du système de lancement spatial a commencé lorsque l'ancien président américain, George W. Bush, a déclaré la fin de la flotte des navettes spatiales le 14 janvier 2004. Ce choix a ouvert la voie à une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Le remplacement était prévu pour être une puissante fusée de levage lourd et une capsule d'équipage capable d'aller sur la Lune et Mars. Malgré certains doutes quant à savoir s'il s'agissait simplement d'un geste politique en année électorale, le président Bush est resté ferme dans son engagement envers le plan. De l'argent a été sécurisé pour le développement de la fusée lunaire Ari S. Kink. Ce qui rendait cette fusée différente, c'était son utilisation de pièces toutes faites, contrairement à la Saturn V, qui était entièrement construite à partir de zéro. La principale partie de l'Ari S. V, agissant comme sa base, était conçue pour être propulsée par six moteurs RS-68, les mêmes moteurs utilisés par la fusée Delta-Kartre dans le secteur privé. De plus, l'Ari S. Kink comprenait deux propulseurs à propergol solide du programme de la navette spatiale placés de chaque côté pour donner plus de poussée. La deuxième partie de la fusée, située au-dessus de la première, était une grande amélioration par rapport à la deuxième partie de la Saturn V. Elle a été redessinée et améliorée pour renforcer ses performances et ses capacités. Cette planification soigneuse et l'utilisation de technologies éprouvées devaient garantir la fiabilité et le succès du système de lancement spatial. Le début du système de lancement spatial peut être retracé jusqu'à un moment crucial de l'histoire où la décision a été prise de mettre fin à la flotte des navettes spatiales. Malgré certains scepticismes, cette décision a finalement conduit au développement d'une nouvelle génération de fusées et de vaisseaux spatiaux capables d'explorer au-delà de l'orbite terrestre. La forte détermination et la vision du président Bush dans le soutien de cet effort ont jeté les bases d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. Après que la principale partie de la fusée ait épuisé son carburant, elle serait jetée. Puis la capsule Orion prendrait le relais et poursuivrait la mission vers la Lune. Le président Bush a suggéré d'allouer 11 milliards de dollars du budget total de la NASA qui s'élevait à 86 milliards de dollars sur cinq ans pour le programme Constellation. Cependant, les choses ne se sont pas passées comme prévues. À la fin de l'administration Bush, le programme Constellation accusait un retard significatif et dépassait son budget. La NASA a estimé le coût du retour sur la Lune et de l'envoi sur Mars d'ici 2025 à 230 milliards de dollars. Le président Obama a annulé le programme Constellation et l'a remplacé par le SLS qui promettait une approche pratique et une réduction des coûts. Cela a entraîné une refonte majeure du SLS, notamment en utilisant une technologie éprouvée du Delta IV et en réutilisant des moteurs de la navette spatiale retirés. Cependant, la réutilisation de COS moteurs pour le SLS s'est avérée difficile, entraînant des retards et des annulations de tests en raison de problèmes de ravitaillement en carburant. Le SLS nécessite de l'hydrogène et de l'oxygène extrêmement froid pour des performances optimales, ce qui pose des défis d'ingénierie uniques. Malgré de nombreux tests, le développement de la fusée a été entravé par des difficultés, y compris des problèmes avec les moteurs. De plus, outre les facteurs politiques, la Lune elle-même présente des défis pour l'exploration humaine. Sa surface est dangereuse, avec des cratères et des roches posant des risques pour les atterrissages en toute sécurité. Le régolithe lunaire ou poussière est une autre préoccupation car il peut interférer avec l'équipement et les combinaisons spatiales. Malgré ces défis, la proximité de la Lune avec la Terre offre des opportunités d'apprendre à vivre au-delà de notre planète. La NASA travaille sur des solutions comme les systèmes d'énergie par fission pour fournir de l'électricité pendant les nuits lunaires qui durent environ 14 jours. Cependant, il subsiste des doutes quant à la préparation des combinaisons spatiales et des rovers pour les missions lunaires. De plus, il faut plus de jeunes intéressés par l'exploration spatiale pour maintenir l'innovation en vie. Les entreprises privées comme SpaceX et Blue Origin jouent un rôle significatif dans la stimulation de l'innovation et la réduction des coûts dans les vols spatiaux. Elles envisagent un avenir où la Lune fait partie de notre économie quotidienne et où des visites lunaires abordables sont possibles. Les astronautes sont convaincus que l'humanité retournera finalement sur la Lune et atteindra Mars. C'est juste une question de temps. Que pensez-vous de cette période passionnante de l'exploration spatiale dont personne ne parle ? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé un autre épisode de Voyager. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.